... Merci les dames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue à ce jour, à ce nouveau numéro de Congolève Télévisions depuis l'Est de la République. Nous recevons David Mbillé qui, avec lui, on va parler de la situation sécuritaire de l'Est de la République. A cet état où des rites d'affrontements sont signalés dans les territoires de Routourou ainsi que dans les territoires de Louberou. Monsieur David, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour chers Congolais, partout où ils sont, surtout les Congolais patriotes que j'ai besoin d'être. Parce qu'il y a ceux qui sont patriotes et ils prouvent à la face du monde qu'en réalité, même si nous recevons ces informations, ce sont des fausses informations. Et c'est ce que je disais toujours, que l'ennemi a toujours tendance d'entrer dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour montrer à la face du monde qu'il est en train de progresser, alors que c'est faux. Donc, chers frères Congolais, chers journalistes, je t'exclis, pas vous, parce que vous êtes parmi les patriotes Congolais, et vraiment, j'informe à tous les journalistes qui donnent aussi les fausses informations à la population Congolaise ou bien à la population du monde. Vraiment, je l'interdis en disant que non, les M23, RDF et UPDF sont en train de progresser à Kanyabayonga et partout là. C'est faux. Ici, je voulais seulement de mentir tout ce qui est en train d'être écrit, tout ce qui est en train d'être parlé, par la population, qui ne sont même pas là-bas. Ils sont seulement dans la ville, ils sont en Europe, ils sont quelque part, à Kinshasa et autres. Et il y a ceux qui m'écrivent même d'ailleurs, oh, le Félix, président de la République, est en train de faire ceci, de dialoguer avec Kagame. Tu vois, quelqu'un, il est à sa chambre, est en train de fomenter des massages. Avec ça, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas aller. Et il y a quelque part où je lis dans l'actualité, c'est vraiment, je n'étais pas content. Avec ça, on commence à dire qu'il y a des dialogues de Paul Kagame avec Félix. Ça, je n'aime pas. Moi, en tant que patriote, je t'ai déjà dit que nous ne voulons pas de dialogue avec ces gens. Et si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas dialoguer avec ces gens, c'est Félix. C'est Félix qui doit refuser. Parce que Kagame, on peut négocier Kagame à quoi ? À rien. Il n'a pas la force. Alors, un Congolais faible, il est en train de tout dire. Et du n'importe quoi, c'est ce que le patriote n'aime pas. Il veut toujours démoraliser les gens sur le terrain. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ça, cher journaliste. On parle ici de ces affrontements qui sont signalés depuis la matinée de ce vendredi 28 juin 2024, depuis l'Est de la République. Là, on parle du territoire de Routourou, ainsi que du territoire des Loubéraux. Des violets, affrontements, combats, c'est encephie. Depuis le matin de ce vendredi, entre l'armée congolaise, appuyée par les Ouazalendos, contre les rebelles du M23 aux alentours de Kanyabayonga, en territoire de Routourou, au nord Kivu. Rapporte des sources locales qui a des détonations d'armes lourdes et légères qui sont entendues depuis le matin. Ces mêmes sources ajoutent que les rebelles du M23 auraient, je dis bien auraient, pris le contrôle d'autres zones, notamment la localité de Kamata, dans le territoire des Loubéraux. Les combats se dérouleraient pour l'instant autour de Miriki. Ma grande question maintenant à l'égard de ceci. Monsieur David, n'avez-vous pas peur aujourd'hui que les rebelles du M23 avancent jusqu'à l'égard d'où ? Moi, je ne peux jamais avoir peur en disant que les rebelles du M23 sont en train d'avancer vers le grand nord. Et d'ailleurs, je suis en train de le féliciter qu'ils pénètrent toujours, parce que l'air tombeau, pas même l'air tombeau, là on ne blague pas. Je vous avais dit un jour qu'au grand nord, il y a les endroits où on ne parle pas que l'Eukinande. Et là, s'ils viennent, c'est l'air tombeau. Ils savent eux-mêmes. Là, il n'y a pas un chemin qu'ils peuvent ouvrir là-bas. Non. Alors, en vous disant que, ou bien, en disant que non, ces gens-là vont pénétrer vers le grand nord, ils vont prendre le grand nord. Et qui dit le grand nord, ils voient directement le Kisangani. Ça, c'est stratégiquement. Ils voient directement le Kisangani. Alors, s'ils veulent se tromper en allant vers là-bas, ils vont finir là-bas. Et c'est la population patriote qui va en finir avec eux. Pour te dire que tout ce qui est en train de se dire, en réalité, qu'ils ont pris ce village et ce village et ce village, ça c'est faux. D'ailleurs, il y avait quelqu'un, heureusement que tu viens de dire, que même Myrick n'est pas pris. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, et en me confirmant d'ailleurs, non, mais s'il y a Myrick qui est déjà pris. Je lui dis, non, et c'est faux. Les gens ne sont pas d'ailleurs là-bas. Donc, les jeunes hommes de Myrick sont en train de s'efforcer pour que ces Myrick-là ne soient pas tombés. Et les combats sont aux alentours des Myrick. Et ils sont en train de frapper l'ennemi sérieusement, ces gens-là. Et ils m'appellent, ils me disent. Et quand l'autre là m'appelle et les autres me disent, et oh, tu vois, tu vois, tu vois. Ça, je voulais de mentir d'abord ce qu'il est en train de dire. Parce que ce qu'il m'a dit, moi, donc il a déjà dit beaucoup de choses à autres personnes. Avec ça, ce n'est pas bon. Les pays ne peuvent pas avancer comme ça. Donc, tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde ne peut pas donner une bonne information. C'est faux. Donc, si tu as eu une information, oui, tu peux partager avec les autres. Tout en disant, comme tu as dit, en conditionnel. C'est ça, c'est ça qu'on peut dire. Au repris. C'est une bonne chose. On avait tous étudié. En conditionnel. Et là, personne ne peut dire que non. Ce monsieur a confirmé. Non. Donc, conditionnel. Ah, ok. On va vous comprendre que ce monsieur voulait dire ça. Et ce mot, c'est à moi. Ou que c'est à l'autre qui est, hein, qui est habilité de le dire. En disant que non. Oui, nous sommes ceci, ceci, ceci. Ils ont pris ici, ici, ici. Mais en réalité, nous sommes avec eux. Et ce gars-là, on n'aura pas peur que ce gars-là puisse prendre les grands nords. Parce qu'ils ne le prendront pas. Et pas même un jour. Ils sont en train de blaguer là-bas. Parce que peut-être, ils ont vu, il y avait des trous. C'est ce que je vous disais ici. Qu'il y a des faux militaires. Et il y a des faux oisalins. Et avec ça, il peut y avoir des trous. Qu'ils ont compris qu'à tel endroit, il y a un autre trou qu'on utilise. Et tout ça, tout ça. Ces trous-là peuvent les faciliter d'entrer, de faire ceci. Mais on va les retourner là où ils sont venus. C'est ça, notre objectif. Donc, nous n'avons qu'un seul objectif. C'est les retourner là où ils sont venus. C'est tout. On ne dialoguera jamais avec ces gens. Je reviendrai juste après. On parlait ici. Depuis un certain temps, nous avions entendu, vous comme moi, on parlait de l'armée congolaise, de sa montée à puissance. Malgré tout ce qu'on entend avant, montée à puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, il y a cette montée d'après certains. Et il n'y a pas cette montée d'après certaines autres personnes. Pourquoi est-ce que la guerre persiste, bien qu'il y a aussi la montée à puissance des FMI ? Et quand vous dites la montée à puissance, il y a quelques gens qui disent qu'il y a montée à puissance et les autres disent qu'il n'y a pas la montée à puissance. Et c'est ça la différence que je vous disais, qu'il y a des patriotes, qu'il y a l'intelligence d'analyser la situation actuelle. Et il y a d'autres qui utilisent le jeu de l'ennemi. Avec ça, c'est les deux personnes que vous êtes en train de distinguer. Donc, il peut y avoir des gens qui peuvent vous dire, non, il n'y a pas la montée à puissance de nos FDC. Oui, c'est l'air coté et nous savons qu'ils sont en train d'être utilisés par l'ennemi. Et nous tous, nous voyons que notre FDC est en train de monter à puissance. D'ailleurs, je remercie madame la ministre Judut qui disait qu'en réalité, alors avec ça, tu as compris ce qu'il a dit. Alors, avec ça, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui comprennent mieux que d'autres. Alors, quand les gens disent que notre armée n'est pas toujours là où elle était, on doit comprendre parce qu'ils sont dans les côtés de l'ennemi et ils sont utilisés par l'ennemi. Alors, quand quelqu'un est utilisé par l'ennemi, c'est toujours ça. Parce que je vous dis, en réalité, même si, c'est un exemple, en réalité, même si ton père est faible, tu ne peux jamais dire que ton père est faible. Mais tu dis toujours que mon père est capable de battre même un Samson actuel. C'est ce qu'on dit. Alors, quand nous-mêmes, maintenant, nous voyons, auparavant, on nous disait, c'était qui, Paul Kagame, qui disait que l'armée congolaise n'a pas même la force de tuer un rat. C'était Kagame qui le disait. Mais aujourd'hui, quand Kagame commence à pleurer à la face du monde, et là, tu commences à dire, ou bien, il n'y a pas vous, les Congolais, un Congolais qui commence à dire que l'armée congolaise n'est pas montée à puissance. C'est par rapport à quoi ? Non, non, nous devons comprendre la situation actuelle. Et là où nous sommes, ce sont, donc, c'est une guerre de puissance. Et là où nous allons, nous voulons maintenant, c'était le président de la République qui disait que, cette guerre, nous devons supporter la souffrance de cette guerre, parce que c'est une guerre, hein, quand une femme enfance, il ressent des douleurs, et vraiment, les Congos veulent être nouvellement naîtres. Quand quelqu'un veut naîtres, il y a des situations qui se passent. Tu vois, si tu vas chez une dame qui a déjà accouché, tu le demandes, est-ce que tu as déjà senti la douleur d'accouchement ? Il te dira, hé, 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 papa, ne me dis pas ça. Parce que je l'ai déjà senti, et vraiment, je n'ai jamais senti de douleur pareille. Alors, nous voulons naître du nouveau. Nous devons sentir ces douleurs. Et que les Congolais sentent, et qu'ils le supportent. Parce qu'après la naissance, on va maintenant grandir. Et nous devons grandir. Parce que les gens ne comprennent pas ce que le président de la République dit. Et quand ils disent, ils comprennent que non, ça va se faire dans quelques minutes. Ça va se faire dans deux minutes, trois minutes. Non, ce n'est pas ça. Il y aura l'État, mais nous devons supporter. Parce qu'à neuf mois, que vous devez concevoir, neuf mois, et puis, dans le neufième mois, vous devez maintenant avoir le bébé. Et la douleur, tous les neuf mois là-bas, qu'est-ce que vous sentez ? Quand vous demandez ça à la femme, elle vomissait, elle avait beaucoup de choses. Et alors ? Donc, nous devons supporter d'abord, pour que nous puissions naître du nouveau. C'est ce que nous demandons aux Congolais. Et pas de paniquer. Ne pas paniquer. Voilà, on revient sur la situation toujours dans l'est du pays. La première dame, Jédith Tessouminoua Toulouka, a passé ses 48 heures dans la ville touristique de Goma. Vous, personnellement, vous, en tant qu'établis de citoyens congolais vivant à l'est, comment vous avez réussi l'arrivée de madame Jédith Tessouminoua, ça c'est un, et comment aviez-vous analysé son séjour dans cette ville ? Cette visite pour la dame, c'est ça, la responsable. J'aime la responsabilité pareille. Et c'est ce que l'a dit, vraiment, je l'encourage. Si ce gouvernement va le pratiquer, vraiment, en réalité, nous aimons ça. La dame est arrivée, et on était très content d'elle, on l'a accueillie, elle est venu, et en réalité, nous sommes allés jusqu'à la nuit avec elle, et tout ce qu'elle parlait, on se sentait que c'était bon. Ce qu'elle avait dit, c'était quoi ? Elle avait dit, en réalité, nous, comme gouvernement, et comme responsables, en réalité, nous écoutons les informations venant de vos autorités localement, ici, dans la province. Alors, dans cette province ici, parce qu'il est passé au nord, Kivu et Sid Kivu, alors, il nous donnait les informations. Alors, il fallait descendre maintenant sur place, et voir, et écouter tout le monde, pour que nous puissions savoir ce qui se passe réellement dans ce pays. Et c'est ça, la responsabilité. En réalité, ce qu'elle avait dit, c'était du responsable. On était très contents, et nous sommes vraiment à chanter avec elle. Et heureusement, Dieu merci, moi, personnellement, je suis allé la voir, et je lui ai donné même mon mémo, personnellement, de mon association, de tout ce qu'on fera de notre association, concernant l'infiltration dans notre pays, et surtout, particulièrement, dans la province du nord, Kivu. Et là, je ne peux pas vous dire les stratégies, parce qu'elles peuvent me dire beaucoup de stratégies, et il y a d'autres, alors, comprenez qu'en réalité, ce qu'elle a fait, c'était bon, et moi, personnellement, j'étais très content, parce que je le vis, et on a partagé, et c'était du bon. Et là, elle était surprise, en disant que non, oh, monsieur, ça, c'est une réalité, les autres, ne disaient pas ces informations, mais vous, vous êtes qui ? Je disais que j'étais surpris, en disant, quand elle me posait la question, toi, tu es qui ? Moi, je disais, moi, c'est David. David, tu es qui, au juste ? Mais c'est David. Et puis, je lui dis, je suis ceci, 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 ceci. Elle a compris. Voilà. Alors, en disant que, ah, j'ai compris qu'il y a les enfants qui aiment ce pays, mais continuez seulement, et c'est les mots qui m'ont encouragé. Elle a dit ceci, cher ami, tu travailles pour ton pays, Dieu seul va te garder. N'aie pas peur pour cette personne. Il y a des personnes, c'est la même question que je vous l'ai posée depuis longtemps, il y a des personnes qui, depuis sa nomination, ont estimé qu'elle ne sera pas capable à rélever le défi dans l'eust du pays. Vous, personnellement, vous l'avez rencontré, vous avez échangé avec elle, vous avez proposé vos idées face à elle, et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui face à ces personnes qui estiment aujourd'hui que la dame, peut-être, ne pourra pas rélever ce défi ? Ceux personnes qui disent ça, comprenez toujours, cher ami, parce que vous cherchez toujours les personnes, les personnes qui disent, les personnes, ceux personnes qui disent ça, il faut toujours voir quelqu'un qui dit le contraire de ce que les autres voient, il est du côté de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas l'opposition, aujourd'hui, je ne vois pas l'opposition. Il fallait que l'opposition puisse se prononcer en disant que nous venons de constater que cette dame n'est pas en mesure de faire ceci, ceci, ceci. Mais ce n'est plus l'opposition. Ça devient la population dans le groupe de WhatsApp et autres. Non, cette dame, cette dame. Mais quand elle s'efforce de faire quelque chose et vous voyez qu'une personne est en train de faire quelque chose, vous voulez la décourager tout en disant que non, elle n'est pas capable, quoi, quoi. Quant à moi, je ne suis pas là pour la juger, mais ce qu'elle a déjà commencé, c'est un pas pour moi. Parce que quand elle est descendue pour écouter la population de Goma et pour vivre un peu la souffrance de ce que la population du Nord qui veut être en train de souffrir, ça, c'est un pas. Donc, elle va partir à Kinshasa avec beaucoup d'idées, avec ces idées, dans le conseil des ministres. Elle va avoir beaucoup de choses à dire et à proposer à ce ministre. Et il y aura aussi d'autres choses qu'elle va proposer au président de la République. Avec ça, c'est la responsabilité. Mais quand les autres disent qu'ils ne pouvaient pas être capables de faire ceci, ceci, ça le regarde qu'elle est. Parce que nous connaissons, dans notre pays, il y avait beaucoup d'infiltrés et c'est ce que je vous disais, comprenez qu'un jour, ça changera. On serait en train de finir dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce que vous entendez, vous, personnellement ? Vous l'avez remis votre mémo. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui de son départ ? Moi, personnellement, j'attends toujours la réponse, premièrement, de mon mémo. Parce que ce mémo-là a dit beaucoup de choses concernant quoi ? L'infiltration congolaise. Et je voulais, personnellement, qu'elle puisse, même par l'appel, je peux même la répondre en disant comment le Congo est infiltré. et comment s'en sortir... Qui infiltre ce Congo ? Oui, nous connaissons. Je ne peux pas le dire ici parce que je l'ai déjà écrit quelque part et elle va lire. Et après ça, s'il y aura quelque chose qu'elle aura besoin de ça, en réalité, je suis un citoyen lambda. Elle peut m'appeler et je peux la dire tout ce que j'ai comme preuve. Merci beaucoup. Alors, on va finir par un message. Un message, d'ailleurs, à Mme Judith Souminoua qui s'est donné la peine de venir vivre et tout ce que les gens sont en train de vivre dans l'est du pays. Un message à Mme Souminoua, mais également un message à tous ces combattants, ces vaillants militaires qui ne girent que la République démocratique du Congo qui ont décidé de verser l'ERSA pour notre pays. C'est un registre à Ouajalendo aujourd'hui qui est en train de combattre à côté de l'FNDC pour récupérer les localités, les espaces et sous-occupations des RGF soutenus par le Rwanda. Oui, le message que je peux donner à Mme la ministre, la Première ministre, je peux la dire premièrement, le peuple congolais et toujours, surtout le peuple gomatratien, la remercier, ce peuple-là, patriote. Parce que les autres, c'est ce que tu disais que non, les autres, la Duc, elle ne peut pas être capable de faire ceci. Mais en réalité, ce peuple-là qui disait ça, ils ont manqué quelques cagnotes. Ils sont allés chercher quelque chose. Mais pour nous, nous sommes allés voir la Dame pour la dure. Le problème de notre pays, le problème de notre... Oui, je vous dis franchement, de notre province et particulièrement. En réalité, madame, tu as bien fait, elle l'usait tous les mémos. dépassez-vous des mémos qui vous cajolent, qui font ceci, ceci. Regardez là où il y a de l'importance du peuple. Heureusement que vous êtes combattants. Tiens, j'ajoute, heureusement, lisez bien. Merci beaucoup. Que personne ne vous dise oh, 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 oh. En réalité, lisez bien ces mémos, vous aurez la solution de la vie. Merci beaucoup, un message pour l'EFARDEC. Oui, nos EFARDEC, nous vous encourageons toujours. Tout ce que je dis, en réalité, un EFARDEC, un bon militaire ne trahit jamais son pays. Et, travaillez toujours pour votre pays. En réalité, le M23, les Arduf, les Zupiduef ne sont pas trop forts plus que nous. Soyons toujours sereins et ne trahissons jamais. Tout ce qui vous amène de l'argent, tout, 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 quoi, 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 nous connaissons que l'Amérique est là et ils ont des dollars. Mais ils n'ont pas des dollars pour garantir la paix pour votre peuple. En réalité, chers militaires, gardez bien votre sang-froid, vous aurez de l'argent. Après cette guerre, vous serez des patrons. En réalité, travaillez pour votre peuple. C'est ça, un militaire. Mourez pour le peuple. Et nos chers Oisalens, nous travaillons encore fort, encore très fort. Ce pays, en réalité, va se libérer par la résistance populaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous vous disons aussi merci, M. David. On s'écale un nouveau rendez-vous. À la prochaine pour d'autres actualités. C'est à moi de vous remercier. Merci.